Bonjour à tous, c'est Jitte Motard pour un petit vlog, que j'espère assez court. Alors vous allez me demander un vlog sur quoi, alors vous n'allez pas tellement vous le demander parce que ça va être marqué dans le sujet. Sur la circulation à moto en région parisienne. Alors pourquoi ce sujet ? Parce que ça fait plusieurs mois maintenant, bientôt près d'un an, que je circule vraiment à moto tous les jours en région parisienne. Et donc on remarque plein de façons de conduire. Et je pensais que c'était intéressant pour ceux de province ou les automobilistes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est. Donc voilà, je voulais en parler à travers cette vidéo. Alors comment commencer le sujet ? Et bien sur la raison de pourquoi je circule en moto. Parce que c'est plus rapide. Et pourquoi c'est plus rapide ? Parce qu'on peut remonter les fils. Alors ça, on les remontes fils c'est quelque chose mais c'est courant quoi. Je veux dire, là on remarque qu'il y a plusieurs motards qui sont déjà passés. Tout le monde le fait. Tous les motards remontent les fils. Même si c'est pas autorisé, même si c'est illégal, que soi-disant il y a des tests qui sont en train d'être fait. Enfin bon, ça fait 40 ans que les motards parisiens font ça. Et là, ils ne vont pas arrêter maintenant. Bon. Alors l'interfile, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut vraiment être super dangereux. La plupart des accidents de deux roues sur le périph à Paris, c'est parce qu'ils faisaient de l'interfile qu'un mec a déboîté et qu'il les a pas vus parce qu'il a remonté un peu vite. Alors ça, c'est j'en viens à mon premier point. Les mecs qui roulent carrément comme des fous en interfile. Alors ça, il y en a plein. Les mecs, je te jure, ils sont là, tu remontes ta file peinard. Et eux, ils te collent au cul, tu vois, parce qu'ils roulent plus vite que toi. Et donc toi, tu remontes tranquillement, doucement. Et tu peux pas forcément t'arrêter pour les laisser passer. Et eux, donc tu vois, ils te collent et franchement, tu te sens pas super en sécurité. Donc du coup, tu vas te mettre à accélérer et te mettre en danger. C'est pour ça que c'est assez dangereux. De faire l'interfile quand t'as des mecs derrière. Sinon, honnêtement, ça se passe plutôt bien. Les automobilistes, la plupart, serrent à gauche quand sur la droite gauche. Et restent un peu à droite sur la droite droite. Honnêtement, t'as deux, trois mecs, bon, qui t'ont pas vu. Ou alors qu'ils le font que ce vrai, je sais pas trop, on sait jamais. Mais vraiment, ça représente pas du tout la majorité des automobilistes à Paris. La plupart sont même compréhensifs avec les motards. Et n'hésite pas à se décaler pour les laisser passer. Sinon, ce qu'il faut savoir, dans Paris, circuler en moto, c'est un peu la galère. Parce que là, pour remonter les fils, des fois, c'est vraiment pas facile. Et puis bon, t'as pas le droit de prendre les couloirs de bus. Alors certains les prennent. Certains se prennent des amendes parce que les flics sont embusqués. Voilà, les flics, ils chassent les motards qui prennent les fils de bus. Donc, honnêtement, ça peut le faire. Mais ça dépend vraiment des axes que vous empruntez. Si tu prends des grands axes, ça va. Mais dès que tu prends des petites rues, tu peux te retrouver bloqué très facilement. Donc ça, ça va faire la première partie. Une autre chose qui est assez spéciale quand tu roules en région parisienne, c'est vraiment le nombre de deux roues. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de deux roues. Des motards, il y en a pas mal. Mais il y a aussi beaucoup de scooters. Alors attention, j'entends par... Je ne vais pas dénigrer les scooters parce que bon, moi je trouve ça quand même vachement pratique un scooter en tant que motard. On ne va pas le nier. Seulement, tu vois, après tu te retrouves avec tous les mecs qui se sont achetés un trois roues. Parce qu'ils pouvaient le prendre avec le permis moto, euh, permis voiture, pardon. Parce qu'ils pouvaient se reprendre avec le permis voiture. Et du coup, avoir une grosse cylindrée. Mais ces mecs, évidemment, la plupart n'avaient pas fait de formation de roues. Et tu vois, ça se ressent. C'est le... Les mecs qui n'ont pas vraiment conscience du danger, tu as l'impression. Alors que franchement, en tant que motard parisien, bah moi je ne sais pas comment ils font pour ne pas se rendre compte du danger. Je veux dire, moi si je remonte une file vite, ça m'est forcément arrivé déjà au moins, allez, en près d'un an, ça m'est au moins arrivé une vingtaine de fois, quand je remonte une file, de me faire peur, tu vois. C'est vraiment des rappels à l'ordre. Et je ne comprends pas. Et les mecs, ils en ont jamais, quoi. Et les gars, ils tracent vraiment vite, ils klaxonnent, ils font laisser-moi passer. La plupart qui font ça, c'est vraiment des scooters. Alors après, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a une assez mauvaise image. À Paris, c'est à cause de personnes. Après, il y a aussi des motards qui font vraiment des cons. Mais honnêtement, j'ai vraiment vu plus de scooters faire les cons. Après, j'ai aussi vu des scooters, avec des mecs qui avaient sûrement le permis moto faire les cons. Voilà, là, ça c'est le remonte-fil classique. Sur le périph, de toute façon, tu n'as pas le choix. Alors là, voilà, tu vois, moi j'ai ralenti clairement. C'est une voiture qui débouche. Et il y a des mecs derrière, c'est, avec eux. Ils vont me suivre, ils vont dire, « Eh, pourquoi il ralentit ? » Et voilà, donc là, on est dans la voie de la mort. C'est le quotidien de beaucoup de motards parisiens. Le périph fait cette voie-là. Merci. Mais comme je vous disais, les automobilistes sont plutôt habitués. Et du coup, la plupart serrent à gauche. Et ça aussi, on remarque souvent. C'est que tu as un automobiliste qui est à gauche. Et qui veut donc aller à droite. Et du coup, il met son clignotant. Mais tu vois, il ne te coupe pas la route. Tu vois, c'est un automobiliste gentil. Et toi, tu l'as vu. Donc du coup, tu veux le laisser passer. Et du coup, lui, il arrête son clignotant. Et en gros, il se recasse genre, « Non, non, c'est bon, je te laisse passer. » Et c'est là que tu ne sais pas comment lui faire comprendre que tu veux le laisser passer. Ouais, parce que lui, si tu lui fais des appels de phare, il va croire que tu l'engueules. Si tu klaxotes, c'est pareil. Alors du coup, tu passes. Alors qu'on est assez gentil. Moi, en l'occurrence, je sais que c'est un mec, mais son clignotant depuis 20 bornes. Et que je vois qu'à droite, il pourrait se mettre. Je ralentis. Et la plupart des gens, c'est vrai que c'est gentil de leur part. Du coup, ils ne butent pas. Mais ils restent à gauche. Après, il y a des mecs, c'est des gros... des gros C.O.N.N.R.A.R.D. Et eux, ils n'ont rien à foutre. En même pas de clignotant, ils voient un trou, pof, ils sautent. Alors c'est pour ça qu'il ne faut mieux pas arriver vite en interfil pour que tu aies le temps de prévoir ces mecs-là. Après, il y a aussi ça. Si tu remontes trop vite en interfil, les mecs, s'ils n'ont pas le temps de te voir, il va regarder dans son rétro, puis tourner. Mais si tu arrives trop vite, ça se trouve, quand il regarde dans son rétro, il ne te voit pas. Et après, forcément, comme tu arrives très vite, tu n'as pas le temps de freiner, tu peux tomber ou te taper. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez spécial, la circulation en interfil sur Paris. Donc voilà, moi, je me suis mis il y a quelques années, je me souviens, quand j'avais mon permis il y a trois ans, et qu'avec ma moto, j'allais prendre le périph parisien, mais j'avais très très peur. C'était vraiment quelque chose, tu as super peur, parce qu'on ne t'entraîne pas du tout à ça en moto-école. Et donc quand tu te retrouves un peu là-dedans, c'est un peu un baptême du feu. Bon, bah go ! Et je me souviens, mais au début, je ne voulais pas y aller. Du coup, même si je travaillais sur Paris, j'allais en transport, parce que j'avais trop peur. Et puis après, pendant l'été, j'y suis allé, donc il y avait beaucoup moins de monde. Et après, on s'habitue, on s'habitue, on s'habitue, on prend de la confiance, et c'est là que ça peut être dangereux. J'ai envie de dire, heureusement, mais pour certains, on ne veut pas dire ça, heureusement, tu as quand même des fois des rappels, des rappels à l'ordre, avec des mecs qui te déboîtent au dernier moment, des close calls, comme on pourrait dire. Mais là, c'est vraiment, c'est vraiment dommage d'en arriver là, pour certains, il n'y a pas de rappel. Salut ! Vous voyez, le motard parisien, on ne sait pas, mais ils sont tous super sympas. Les motards, les scooters, je ne sais pas trop, mais les motards parisiens, à part deux ou trois, mais bon, comme je l'ai déjà dit, on est vraiment sympa, les motards. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Donc, merci d'avoir regardé, et à bientôt ! Tu sais, l'exercice au permis moto, faire une distance, le plus longtemps possible, une courte distance, en fait, il sert à ça. Il sert pour arriver au feu, sans poser le pied. Tu regardes, et voilà ! Elle n'est pas belle, la vie ?